Musique Bonjour à vous ! Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ces magnifiques porte-clés rose crochet, donc avec le petit pot, un pot ou un vase, comme vous voulez. Je préfère plutôt dire que c'est un pot parce qu'il y a une forme de... oui, de pot. Donc ici, je l'ai fait avec différentes couleurs. J'en ai fait quatre, on va en faire un en blanc après. Après, j'ai fait un petit peu plus grand parce que vous pouvez très bien l'adapter. Enfin, cette taille-là, je trouvais qu'elle était idéale pour un porte-clés. Et après, je me suis dit, pourquoi pas faire plus grand pour le poser sur une table ou pour faire simplement de la décoration. Donc, j'ai fait plus d'augmentation. Donc là, je vais déjà vous donner les dimensions. Alors, on va commencer par cela parce que je vais vous donner pas mal d'informations avant de commencer. Alors, pour les portes-clés, le mien, par exemple, avec le nombre d'augmentation que j'ai fait, je suis à 3 cm ici sur le bas. Alors, hauteur, ça va être compliqué. Hauteur. Ça va être compliqué pour vous renseigner. Je vais prendre avec le mousqueton, c'est peut-être plus simple, je dirais. Je vais mettre sur 9,5 cm de haut, puis vous voyez qu'elle tient bien dans la main. Donc, pour moi, c'était la taille idéale pour cela. Alors, pour cela, je vais pousser cela. J'ai eu besoin de fonds, c'est vraiment que des fonds de pelote. Ici, j'ai pris du marron, c'est tout du, la marque Ice Yarn et du coton 3 de Fildar. Parce qu'Ice Yarn font de très beaux dégradés de couleurs, donc j'aime énormément. Alors, ça, par exemple, c'est de mon dé à crocheter avec le crochet numéro 3. C'est pour ça que vous prenez note à ce moment-là. Alors, pour le pot, au lieu de crocheter avec le 3, j'ai crocheter avec le 2, pour que ce soit plus serré. Et pour, ici, les fleurs, j'ai carrément crocheté avec le crochet 1,5. C'était un petit peu plus délicat, mais ce n'est pas grave. Au moins, elles sont bien fermées. On a aussi un petit peu de vert ici. J'ai fait 4 feuilles, vous pouvez en faire plus, à vous de voir. Je vais également crocheter les feuilles avec le crochet 1,5. Il n'y a que le pot et la partie, ici, des mailles chaînettes que je vais faire avec le crochet numéro 2. Donc, ça, c'est pour les portes-clés. Alors, si maintenant, vous désirez faire un peu plus gros, c'est là, donc, je vais voir. De là à là, elle fait 6 centimètres. Alors, pour ça aussi, j'ai pris par contre, ici, du coton 4 de fil d'art. Pour le bain, du coton 4, que j'ai crocheté avec le crochet numéro 3. Au lieu de prendre le 4, j'ai pris le crochet numéro 3 et j'ai fait plus d'augmentation que pour les portes-clés. Ici, également, j'ai pris du coton 3 pour les fleurs, pour les roses et pour les... Pour les roses, j'ai pris aussi du coton 3, pardon, que j'ai crocheté cette fois-ci avec le crochet 2,5. Donc, c'est un tout petit peu plus gros, mais rien d'extraordinaire. Donc, juste à ne pas se tromper. Ici, j'ai pris un crochet plus petit, j'ai pris un 3. Là aussi, comme c'était du coton 4, j'ai pris un 3. Ici, c'est du coton 3, j'ai pris un 2,5. Et de l'autre côté, c'était du coton 3. Donc, j'ai crocheté le fond avec le 2 et tout le reste avec le 1,5. Voilà, j'espère avoir été clair. Alors, vous aurez besoin de fond de pelote pour les roses. Ça, vous avez vu, c'est vraiment des toutes petites quantités, vraiment minimes. Je vous ai pensé que vous allez faire comme... Ou à poser, ou en porte-clés. Vous allez avoir besoin également de la ouate pour rembourrer juste le pot. Donc ici, j'en ai déjà plus prête. De mousqueton, si vous désirez le faire en porte-clés. Vous allez avoir besoin de quoi d'autre ? D'un marqueur de rang. Et aussi, avant que j'oublie. Ou de la colle de bricolage, parce que tout ça, on va y coller. Ou de la colle chaude. Personnellement, je vais faire avec la colle chaude, parce que c'est beaucoup plus... Enfin, je trouve que ça tient mieux, en fait. Donc, je vais... Mais vous avez la possibilité de faire aussi avec la colle de bricolage. Et j'ai également pris des petites épingles. Comme ça, je fais au fur et à mesure. Donc là, je pense vous avoir donné toutes les informations. Donc là, on va refaire... Je vais refaire un porte-clés. Mais cette fois-ci, les roses vont être en blanc. Alors, comme d'habitude, dans la description de ma vidéo, autant vous trouverez le lien direct pour la main droite que pour la main gauche. Le lien direct pour Facebook, Instagram. Tous les liens qui peuvent vous être utiles se trouvent dans la description de ma vidéo. Et pour ceux et celles qui ne sont toujours pas abonnés à ma chaîne, Surtout, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, c'est gratuit. Et à partager un maximum les vidéos. Alors, cette courte vidéo, parce que comme j'ai fait une petite erreur, dans la vidéo, vous verrez, parce que je m'en suis rendue compte un peu trop tard, mais c'est rien de gravissime. De base, on est parti pour faire ce genre de modèle. Donc, plus haut. On va faire en blanc, comme je vous ai dit. Sauf qu'ici, au fait, au lieu de faire le même nombre de tours que j'ai fait ici, j'en ai fait moins. Quand on prend le fil, quand on prend donc les mailles par le fil du haut, ici, j'ai fait simplement deux tours de plus après. Alors que là, j'en ai fait quatre. Alors, si vous voulez plutôt ce genre-là, vous faites quatre tours de plus après avoir fait avec le fil du haut, vous en faites quatre de plus. Ou alors plus petit, ce qui n'est pas plus mal non plus. Ça fait deux tours. Et juste aussi, pendant que je suis, ce petit modèle qui est aussi pas mal. Je vous mettrai le lien dans la description, parce que je suis partie du panier-coeur. Panier-coeur au crochet que je vous ai déjà mis sur la chaîne. J'ai crocheté avec un crochet numéro 2. J'ai suivi le tuto jusqu'au tour numéro 3. Je me suis arrêtée au tour numéro 3. Et ensuite, j'ai fait des roses que j'ai collées dessus. Je trouve ça quand même assez original. Voilà, comme ça, c'est rectifié. Et c'est tout bon pour tout le monde. Donc là, on va commencer par le pot. Pour le porte-clés. Pour l'autre, c'est exactement la même chose, sauf qu'avec un fil plus gros, si vous voulez faire quelque chose de plus gros, ou simplement faire plus d'augmentation. On va commencer par le cercle magique. On positionne bien son fil dans ce sens-là. On fait le tour de son doigt. On passe, on ramène notre fil. Une maille en l'air et on peut retirer notre doigt. Là, on va faire à l'intérieur de notre cercle magique, six mailles serrées. On reprend notre fil de départ et on ferme légèrement. On fermera mieux après. On va rentrer dans notre première maille serrée de départ. Et là, on va faire une maille serrée, même espace, une deuxième. Je vais marquer la première, sinon je vais me perdre. Pour ce deuxième tour, on va faire deux mailles serrées dans chaque maille serrée que nous avons. Et c'est la fin du deuxième tour. nous avons douze mailles serrées. Là, on peut mieux fermer notre cercle. Le troisième tour, on va continuer les augmentations traditionnelles au crochet. Ça veut dire qu'on va faire une maille serrée seule et une augmentation. Donc ici, j'ai une seule. Dans la suivante, j'en fais deux. Dans la même. Une seule. Deux dans la suivante. Une seule. Deux dans la suivante. À la fin du tour, on aura 18 mailles serrées. Pour le prochain tour, qui sera le quatrième. Ça va être notre dernier tour d'augmentation pour le porte-clés. On va faire deux mailles serrées seule et une augmentation sur tout notre tour. Donc, une seule. Dans la suivante, on fait la deuxième toute seule. Dans la prochaine, on fait une augmentation. Deux dans la même. De nouveau, une seule. Dans la suivante, la deuxième toute seule. Et dans la suivante, l'augmentation. À la fin de ce tour, on aura 24 mailles serrées. Alors, ici, pour notre décoration, celle-là est en cours, j'ai fait une augmentation de plus. Et si j'ai fait trois seules et une augmentation, donc ça aurait été le prochain tour. Mais comme le fil était plus gros, ça fait déjà bien plus costaud. Si vous désirez faire cette taille-là, vous faites trois seules, une augmentation jusqu'à la fin du tour. Et tout le reste, il faut simplement suivre. Alors maintenant, pour le porte-clés. Le prochain tour, on va faire mailles serrées sur mailles serrées, sauf que le 2. Travailler ici nos deux fils, on va prendre que celui qui se trouve ici, sur le haut. Donc, on rentre dans notre, en prenant le fil du haut. Je vais marquer la première. Et on va faire donc simplement, ça coince un peu, parce que c'est comme le crochet vraiment trop petit. pour les deux prochains tours, on va travailler de nouveau mailles serrées sur mailles serrées. Cette fois-ci, on les travaille normalement, en prenant bien les deux brins de notre maille. Les deux prochains tours. Si vous voulez faire quelque chose de plus haut, vous faites plus de tours en hauteur. Donc là, on les travaille bien normalement. Ce tour-ci est le prochain. Je laisse finir celui-là et le suivant, on se retrouve après. Alors, quand on a fini les deux tours, on va faire une maille en l'air et on va tourner notre travail. On va faire la bordure ici, ce que nous avons sur notre pot. Pour ça, donc la maille en l'air, on va la passer. On a ici notre maille serrée de nouveau ici, le fil sur le haut. Donc là, il n'y a plus besoin de mettre le marqueur puisqu'on va très bien où on se trouve. jusqu'à la fin de ce tour. Alors, quand on a fini, on va entrer dans notre première maille serrée de départ et fermer avec une maille coulée. Une maille en l'air et on coupe une petite longueur. On va le cacher. On tire dessus. Alors ici, je vais le ramener de ce côté. Je vais remettre mon travail. Je vais faire descendre la petite bordure correctement. Je vais prendre ici, je vais le récupérer, le ramener à l'intérieur. Avec une aiguille à coudre, je vais le coincer. à l'intérieur. Je vais le récupérer. Donc ici, je viens de réaliser une petite erreur que j'ai faite, mais rien d'extraordinaire. C'est que j'avais fait quatre tours en hauteur plus la bordure sur celui-là. Parce qu'on voit la différence ici. Mais ça, ce n'est pas gravissime. donc vous pouvez le faire beaucoup plus haut, beaucoup plus bas. C'est là, en préparant, que je me rends compte que ici, j'avais fait quatre tours. Comme je n'ai pas marqué, c'est ce qui arrive. Mais ce n'est pas hyper important. Maintenant, pour la partie ici du haut, pour fermer notre vase, notre pot, vous allez faire le même nombre d'augmentation que vous avez fait ici sur le bas. Donc au total, je suis arrivée à deux sols et une augmentation. ça va être la partie qui va fermer le couvercle. Quand vous avez fait ça, donc si vous avez fait plus d'augmentation, vous faites exactement la même chose. Quand on est arrivé au même nombre, on va aller dans la maille suivante, maille coulée, et là, on va couper une bonne longueur. Ça va nous permettre de fermer les deux parties de cette façon-là. Alors ici, j'ai pris une aiguille à coudre et on va ici sur la partie du pot prendre bien ce fil-là. Le suivant, donc on prend bien notre fil, on prend la maille qui correspond en face. On a ici, je ne sais pas si vous voyez bien là. Et la maille qui correspond bien en face. Ce n'est pas des coutures très compliquées ça. Le fil qui se trouve bien là. avec la maille qui correspond en face. C'est plus simple quand je ne filme pas parce que je vois mieux. Vous avez compris que ça, vous allez répéter sur tout le tour. Avant d'arriver ici à la fin, il faut mettre un petit peu de Watt. On se retrouve à ce moment-là que je vous montre. Donc ici, il n'y a pas besoin de mettre beaucoup, beaucoup de Watt. Ce n'est pas le but. C'est juste que ça tienne bien. Juste un petit peu le rembourré. Et là, on va continuer à faire la fermeture. Enfin, la couture. jusqu'à la fin. Quand vous avez bien fermé les deux parties, on va faire un ou deux nœuds. Ça ne se verra pas puisqu'après, on va coller les roses dessus. Un ou deux. Et on va cacher ici notre fil à l'intérieur. Et couper, bien sûr. Là, on va continuer avec les feuilles. Et c'est là où je change également de nouveau de crochet où je prends le 1,5. Alors là, on va. Personnellement, j'ai mis quatre feuilles sur chacun chaque pot. Donc ça, vous devez en mettre plus. On va faire notre nœud de base. Et là, on va faire six mailles chaînettes. On passe une, on va dans la deux. Vous allez voir, c'est très simple à faire. Ça va assez vite. On fait une maille coulée. Dans la suivante, le fil du haut, on fait une maille serrée. Un jeté. Dans la suivante, on fait une demi-bride. Dans la prochaine, on fait une maille serrée. Dans la dernière, on fait une maille coulée. Ce qu'on a fait de ce côté, on va le répéter de l'autre. On va faire une maille en l'air. Revenir dans le même espace avec une maille coulée. Ici, le fil qu'on a laissé. On profite pour le coincer. On va commencer avec une maille serrée. Une demi-bride dans le suivant. Une maille serrée dans le prochain. Une maille coulée dans la dernière. Et pour bien terminer, on rentre ici dans notre première maille avec une maille coulée. une maille en l'air et on coupe une petite longueur. Pas besoin de beaucoup. Ce fil, je vais le passer ici à l'arrière de notre travail. et comme après, je vais le coller, je vais couper. Je vais laisser quand même une petite pointe et je coupe mes fils. Vous allez vous faire le nombre que vous désirez. Donc là, j'en ai cinq. J'en ai même six. Alors maintenant, c'est à vous de voir si vous préférez prendre la colle de bricolage ou la colle chaude. Là, comme j'ai une bruxelle sous la main, je vais prendre la colle chaude. Je vais déjà commencer par coller les feuilles. Vous positionnez comme vous voulez. Si ça dépasse ou si ça dépasse pas, ça vous de voir. Ça colle vraiment très vite. C'est ça qui est bien avec celle-là. Et je vais faire pareil pour les autres. Je vais faire la même chose que pour les autres. De cette façon-là. Je vous laisse coller vos feuilles. On se retrouve pour les roses. Alors ici, mes feuilles sont déjà collées. Je vous l'ai dit, on se retrouve pour les roses. Non, on va profiter maintenant, avant de coller les... Avant de faire les roses, de faire notre... nos petites mailles chaînettes. Comme ça, je le mets bien au centre. Ici, pour cela, j'ai fait 25 ou 26 mailles chaînettes. Donc là, je vais faire peut-être le même nombre ou un peu plus. on rentre. Dans le même espace, on ramène. j'ai profité pour coincer ce fil. il va… on… Merci. Donc là, j'en ai fait 30, je vais déjà couper celui-là, comme ça c'est fait. Et là, on va retourner là où on a commencé, et on va fermer avec une maille coulée. Voilà. Une maille en l'air de plus, et on coupe une petite longueur, qu'on puisse ensuite le cacher. Donc là, j'ai repris une aiguille à coudre, et on va simplement cacher notre fil. Alors maintenant, on va faire les roses. Pour ça, vous allez voir que c'est vraiment super simple, et absolument rien de compliqué. On va faire au total 11 mailles chaînettes. 10 et 11. On passe la première, on va dans la deuxième, et là, on va faire deux mailles serrées dans chaque maille chaînette que nous avons. Deux dans la suivante, deux dans la suivante. On va faire dessin. Je ne sais plus. là nous avons 20 mailles serrées quand on a terminé on fait une maille en l'air on coupe une bonne longueur qui va nous servir à coudre la rose et on tire dessus je reprends mon aiguille à coudre or maintenant on va ici la partie où on a commencé on va simplement la plier on fait l'enrouler ça je le garde encore pour l'instant il va me servir après on rentre dans une maille on traverse bien toutes les couches on évite de trop trop tirer pour pas déformer la rose là je recommence la même opération on traverse toutes les couches une dernière fois ça peut être utile je retourne ici la partie à l'arrière je passe sous une maille ou deux là je prends les deux fils je vais faire un premier nœud où je vais pas trop tirer dessus non plus pour pas tout perturber je fais un deuxième nœud et un troisième vous pouvez en faire moi ça vraiment à vous de voir j'ai fait trois nœuds partout donc en fait je garde même ok alors maintenant ici comme cette partie ici l'arrière va être collé on verra pas nos fils on va les couper au plus près donc ici je vais préparer 10 d'avance comme j'avais fait pour là on va simplement maintenant les coller ici j'avais deux quatre cinq six sept huit neuf dix je crois que j'en ai mis plus ailleurs 4 11 12 au fur et à mesure en fait j'ai commencé par disque j'ai commencé à coller puis quand je voyais qu'elle va peut-être un petit trou j'aurais pu rajouter une rose et ben je refais une rose et je la collais au même temps en maintenant vous allez faire la même chose que tout à l'heure c'est prendre la colle que vous avez décidé de l'utiliser moi ça va être donc toujours la colle chaude et par exemple je vais en mettre une ici pour commencer je préfère quand même mettre une épingle ou deux je vais en prendre une deuxième remettre de la colle la mettre à côté à côté j'ai commencé par le haut de notre peau après si je vais voir au fur et à mesure combien je peux en rajouter et je vais les coller également vous avez compris que maintenant c'est du bricolage une fonction de la colle que vous avez faire à vite ou un peu moins vite mais vous avez simplement les positionner une à une les coller tranquillement puis voir si vous avez peut-être besoin de rajouter ou peut-être pas moi je pense que je commence par le haut et ensuite où je couvre pas la feuille c'est vraiment à vous de voir c'est moins aléatoire comme vous pouvez voir ici c'est vraiment à vous de voir ce que vous ce qui vous plaît le plus donc là je vais finir de coller les miennes on se retrouve après alors après avoir bien coller toutes vos roses ça vous donne ce superbe résultat pendant que je faisais la vidéo pour le porte-clés j'ai encore fait un autre en blanc on peut poser simplement pour décoration voilà j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt